Nous allons commencer par les informations. Les informations concernant d'abord Founi Kemangé. Vous savez comme moi qu'il est gravement malade. Mais moi je dirais qu'il n'est pas gravement malade. Voilà, Founi Kemangé n'est pas gravement malade. Je me dis presque que c'est fini pour lui. Je regrette de le dire, ça me touche quand même. Je suis un humain, concernant l'état de santé, concernant sa vie, je ne m'associerai jamais à un criminel pour ôter la vie à quelqu'un. Parce que là où il est aujourd'hui, je le dis sincèrement, ils n'ont pas envoyé Founi Kemangé pour le mettre en prison. Ils n'ont pas envoyé Founi Kemangé là-bas pour... Permettez-moi de... Pour le présenter devant une justice. Ils n'ont pas envoyé Founi Kemangé là-bas pour dire que dans trois jours, il sera devant un juste. Ils l'ont envoyé là-bas pour en finir avec lui. Voilà. Quatre balles, comment vas-tu ma chérie ? Founi Kemangé a été envoyé là où il est, c'est pour le tuer. Je le dis, ça n'engage que moi. C'est pour l'assassiner. Je l'ai dit hier, c'était hier mais avant-hier. Si vous pensez que Founi Kemangé sortira de cette situation-là. Attendons de voir. Vous comprenez ? Je le dis, haut et fort. Haut et fort. Là où il est, je dis bien, là où il est, non seulement il est à Casa, mais à Casa, il y a des sections au niveau, je dis bien, il y a des sections au niveau, aussi au niveau de Casa, de la prison de Casa, où, dès qu'on te met là-bas, c'est pour terminer avec eux. C'est dans la même cellule se trouvait le général Sadiba Koulibaly. Et c'est vrai. Je dis bien, Amen, ma chérie. Je dis, c'est dans la même cellule, la même section se trouvait le général Sadiba. Les gardes, aussi, du général Sadiba, les gardes qui étaient avec la Joubissime, se trouvent dans la même cellule que Founi Kemangé. Maintenant, les petits rêveurs, ceux qui rêvent que Founi Kemangé va s'en sortir. Je le vous dis, vous êtes responsables, voilà ce que je disais à la société civile. On dit non. Voilà pourquoi j'ai dit haut et fort que je ne veux jamais m'associer à la société civile. Parce que tous ceux qui arrivent là, les kidnappings et autres, les arrestés arbitraires, ils sont les seuls responsables. parce que les dérives d'un État, surtout d'un militaire ou d'un président, ces dérives-là sont corrigées, sont stoppées par les différentes composantes de la société civile. Dans notre pays, c'est la société civile, aujourd'hui, qui fait le jeu du pouvoir. Vous avez entendu la samson de Takana ? Allez-y écouter la samson. Il vient de composer, le son va sortir. Et puis, il a proposé la date du 20 juillet pour sortir le morceau. Je vous le jure, renseignez-vous, 30% des habitants de Kassa tout autour de cette prison de Kassa ont été déplacés. Renseignez-vous, écoutez, pour ceux qui ne veulent pas cacher, ceux qui veulent la réalité, ceux qui empêchent les gens, mais pourquoi déplacer les voisins du camp ? Et ce qui me fait mal, c'est que partout à Kassa, aujourd'hui, chaque coin réconne de Kassa est devenu un cimetière. À Kassa, d'ailleurs, je me demande même comment les pêcheurs la font ? Parce que vous, les pêcheurs, là, est-ce que vous connaissez la nature de l'eau dans laquelle vous pêchez ? Tous les coins des récoins, des coins sombres de Kassa sont devenus des cimetières, des petits cimetières, des cent... On me fait comprendre qu'il y a tellement de cimetières à Kassa, mais est-ce que... Parce que ce n'est... Je peux dire que c'est faux, ou c'est... Mais, on me montre les prévenus, que vous avez de Kassa et puis, vous avez une technique, une technique pour enterrer les gens à Kassa, aujourd'hui, une technique extraordinaire. Quand on finit de l'enterrer, vous ne ferez jamais la différence entre une terre remier et une terre non-remier. Ils ont une technique. Quand ils passent comme si... Comme s'ils vous coupent... Vous savez, c'est qu'ils font les routes, là, demandez comment ils coupent la terre. Ils ont une machine comme ça. C'est manuel, ils ont la machine manuelle comme ça. Ils découpent comme ça. C'est une terre bruse. Donc, ce n'est pas difficile de la couper. Ils coupent comme ça la terre. On ramasse les coins. Non. Il ne faut pas en profondeur. On place le coin. Qui sait? Qui sait si on ne découpe pas? Qui sait? Si on... On ne sait pas comment il faut. Mais les coins, les recoins de Kassa, tout est devenu cimetière. Et puis, qu'est-ce qui arrive à la Guinée? Hein? Qu'est-ce qui arrive à la Guinée? Que les Guinéens au XXIe siècle se rendent compte de l'animosité d'un régime et puis, personne ne parle. C'est dans ça certains responsables de la base que tu veux qu'on supporte Doumbouya. Regardez, allez-y écouter la Samson de Takana. Je n'en reviens pas. Allez-y écouter la Samson de Takana. C'est comme s'ils ne voient pas ce qui s'est passé à Coronti. Comme s'ils ne voient pas ceux qui arrivent aux jeunes de Soussou qui sont en prison. c'est comme si rien n'était. Hawaï. C'est regrettable. C'est faux de Bangura du PIP qui est devant aujourd'hui à qui on demande le salut pour aider Doumbouya à avoir un parti politique pour être candidat. Pour l'affaire de Kandati de Doumbouya, je ne perds pas mon temps. Je le dis haut et fort. Toute personne, je dis bien, je me répète, toute personne qui se mettra devant la Kandati de Doumbouya, tu seras le premier responsable de ce qui va arriver dans ce pays, c'est-à-dire la guerre civile. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. Ce qui s'est passé ce matin. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à Kaloum ce matin. Deux jeunes se sont levés parce qu'ils ont l'information de l'état de santé de Founi Kémangé. Ce qui est vrai. Quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui ne peut pas pisser selon notre informateur, quelqu'un qui ne peut même pas rémir ses lèvres, quelqu'un qui ne peut pas, je ne sais pas, il est récouché, qui sait s'il a envie, qui sait s'il est mort, personne ne le sait. Aujourd'hui, des jeunes sont sortis pour réclamer sa libération, manifester, ils ont raison. C'est comme, moi, c'est un langage qu'eux, c'est vrai. Il y a des individus selon qu'ils appartiennent à Mamadi Doubouya. Ils sont dans la famille de Doubouya. Parce que je ne sais pas si vous dire aux gens que vous appartenez à la famille de Doubouya, je ne sais pas ce que cela vous porte. Moi, si mon grand frère, mon petit frère, s'est mis devant des militaires pour assassiner le Guinée, je ne vais jamais coller mon image à ça pour le futur. N'aimant, l'allemand, son art, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il y a dedans. en disant aux gens que je ne suis pas à Mamadi Doubouya. Les gens manifestaient tranquillement aujourd'hui pour réclamer la libération des fournits qui manquaient. Voilà une famille, ils ne sont pas liés à Doubouya, ce n'est pas Doubouya qui les a commissionnés, mais comme ils portent le nom Doubouya, selon eux, ils portent le nom Doubouya, selon eux, ils sont Doubouya, je ne sais pas s'ils sont Doubouya. à des occasions comme ça, eux aussi, ils cherchent des points, ils cherchent une image, peut-être demain après, ils vont aller trouver la moine de Doubouya. Manifestation d'entrée, on dit, en dehors de le bord, quand on est contre-attaqué pour que la moine de Doubouya aïe, elle va ramasser l'argent pour tout. Sous-titrage ST' 501